Retour sur Synergy avec le français disponible, trop bien je crois que dans la démo il n'y avait que l'anglais. Un jeu de gestion qui m'avait donné envie de refaire une game en connaissant mieux comment fonctionnait le jeu et tout. Le problème c'est que j'ai oublié depuis donc parce que j'avais dit ah si j'avais fait ça si j'avais fait ça. Bon bah on va refaire une game qui sera une première game finalement. Le jeu sorti il a 22h50 sur steam et le le visuel du jeu est trop bon. Vous allez voir. J'aime beaucoup. Ah mais il a continué là, lol. J'ai lancé une nouvelle partie. On va lancer une nouvelle partie. Alors on a plusieurs scénarios et le mode libre ok. Tutorial essentiel avec les mécanismes. On va refaire le tuto je pense. On fait le tuto et on fera un scénario une prochaine fois. Un groupe d'exilés ayant dû quitter l'oasis desséchée qui les avait préservés jusque là doit se reconstruire malgré leurs maigres ressources. Cependant le climat les mots défient à chaque tournant et le désert déborde de mystères étranges et dangereux. On va atteindre le score en moins de 40 cycles. J'ai déjà fait 1053 points. J'ai déjà gagné pour la démo. On se faisait rapidement un centre de recherche. Comme avec les castors. Oui c'est bien. Pendant deux générations notre communauté a vécu au coeur d'une oasis protégée des aléas du monde extérieur. Mais cette oasis comme tous les autres a fini par se dessécher. Nous avons été forcés de quitter notre foyer mais tout n'est pas perdu. Parmi les étendues de sable nous sommes parvenus sur les rives de nouveaux lacs. L'eau aussi fétide soit-elle promet d'être salvatrice si nous pouvons seulement la traiter. C'était peut-être en français en fait je suis en train de me dire parce que je crois que j'avais lu les détails. J'ai pu. Vos citoyens ont besoin d'eau potable pour survivre. Je n'ai plus de voix. Pour en obtenir vous devez construire un ponton afin que vos citoyens puissent récupérer de l'eau toxique. L'eau toxique doit ensuite être traité et purifié dans un bassin d'épuration afin de devenir de l'eau potable. toute ressource obtenue doit être stockée dans le château d'eau dans le cellier. Ah oui j'avais eu du mal à mettre les celliers correctement il me semble. Dans le petit entrepôt toutes les autres ressources. Ok les citoyens ne vont pas chercher ressources sinon une part où est stockée. Pause. Pause. Ok. Je vais passer la caméra sur un point d'eau. C'est bon. C'est où pause ? Il n'y a pas de pause. Alors. Le bassin d'épuration. Fèf. Bouton. Balf. Et de quoi stocker ? Espace ? Ah ouais espace ça marche. Oui c'est en bas à gauche ça y est je l'ai vu. Faut voir bien. Et c'est trop beau regardez. Regardez comme c'est beau quand ils construisent. Shift pour inverser la forme des chemins. Il leur faut des maisons. Là on est en tuto donc. On peut accélérer. Attendez hop hop. Constance à un château d'eau, constance à un maçon d'épuration c'est en cours. Alors ensuite ici on doit assigner un travailleur. Hop comme ceci. Hop. Ah oui il y avait le truc qui donnait pas d'eau Si je mettais trop les stocks Il y avait un truc comme ça Il fallait que je joue sur les stocks après Je m'en souviens Hop on va c'est en appuration Deux citoyens à ponton Nous disposons désormais d'une infrastructure de traitement des eaux Et les bases d'un système d'irrigation sain et durable Cependant les saisons se succèdent au gré des jours Sévères et capricieuses Nous risquons la catastrophe si nous récoltons Que ce qui suffit la consommation immédiate Pour assurer le bon fonctionnement de nos bâtiments Nous devons stocker suffisamment d'eau potable Pour préparer la sécheresse Obtenir de l'eau potable est crucial pour la survie Et le développement de la ville La rareté de l'eau impose d'équilibrer la demande croissante de la population Avec les moyens d'approvisionnement et les conditions climatiques Certains événements climatiques Tels qu'elles sont saisons sèches Peuvent s'avérer fatales Heureusement les conditions climatiques à venir Sont consultables depuis votre interface En bas à gauche là Ok Donc finalement ils veulent deux bassins d'épuration Ça marche Faisons ça Peut-être détruire ça Vas-y La place La place Yo Tac T'as pas le souci ou pour l'instant J'ai rien d'autre Ça roule Regardez-le qu'il touille Il touille Il touille Ok Hop C'est bon Et on en a combien d'eau là ? Il faut se bouger C'est long le cycle Waouh C'est très long Bientôt Lui il a pas d'eau toxique Regardez du coup il est en mode Chorange technique Ça y est Ok Parfait Les habitants de l'Oasis Sont dormi trop longtemps Sous un ciel ouvert Séparés des affres Du climat Uniquement par une étendue de toiles Nous devons les loger Dans des bâtisses pérennes Pour cela nous aurons besoin De matériaux et de hangars Pour les stocker Les amas de roches Susceptibles de pourvoir A nos besoins Peuvent être trouvés Un peu partout en région Une état simple Consiste à collecter Ressources directement Sur la carte L'action arrachée disponible Dans les actions rapides De la roche Pensez également À construire un petit entrepôt Bien sûr Alors justement Les fameux entrepôt Alors où est-ce qu'il y a de la caillasse Là il y a beaucoup de cailloux On peut tourner On peut que dans deux sens On peut faire des sens Oui, c'est moins On peut faire des sens Et ça devient Un peu Il y a de la même On peut faire des sens On peut faire Il y a un des sens C'est parti ! Hop là ! Il y a un truc normalement où il faut sectionner là, dans votre tac ! Voilà ! Et ici... Il semblait qu'on pouvait... Contre-clic, match-clic, je ne sais pas, mais il y avait un truc. Ah ! En fait, si je fais F, voilà. Beaucoup mieux. On peut sectionner comme ça. Vas-y, lâchez-moi tout ça, là. On y va. Vas-y. Soyons... On va chercher, hein. Voilà. Allez-y. C'est mon score, le zéro, là ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah ! Les citoyens ont besoin d'un logement pour se protéger du climat. Boire, manger, dormir. Lorsqu'il se restaure. Consomme de la nourriture et de l'eau potable. Ses ressources sont puissées directement dans un cellier proche. C'est pourquoi les maisons doivent être placées à portée d'un cellier ? Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Voilà. Demande automatiquement. 20 ressources de chaque type acceptées afin que les citoyens les y apportent. Il est particulièrement important de conserver un nombre suffisant de citoyens non assignés à un bâtiment est donc possible, disponible pour le transport. Les citoyens priorisent naturellement vos ordres directes, puis les tâches qu'ils estiment les plus importantes. Et on peut mettre la prio, bien entendu. Ok. Alors moi ce que je voulais faire... Ah on peut décocher direct, ça c'est trop bien. Je vais mettre que les cailloux. C'est quoi ça ? Cendre pousse. Alors dans notre cendre quelle ? Ouais en vrai. Il est ok. Descends hein ? C'est où la caillasse ? Attends mais... Roche Boreal, ok. Et celui-ci, il va finir. Et celui-ci, il va finir. Ouah... Ouais au pire, on va juste voir. On va juste faire sa vie pour l'instant. Ok, trois maisons dans la partie cellier, il faut un cellier. Le cellier est là. Donc j'ai ma faite commencer à vouloir arracher les arbres. Et... Alors on y'a même raison. Ah ça c'est bien. Ok. Ok. Vas-y. Je leur manque de l'eau toxique à chaque fois. Encore un genre disponible. On peut voir la main d'oeuf disponible quelque part. J'imagine que oui. Ah voilà. Six citoyens disponibles c'est marqué. Faisons ça. Et alors faut les cailloux. Ah mais j'ai arraché. Mais j'ai pas... J'ai pas dit ramassé. C'est pas dit ramassé. J'ai pas de mettre ramassé. Pas du tout. Bien. Allez, c'est bon. Vas-y. T'en ramasses pas, là ? Ah, parce qu'ils sont en train de faire des arbres. Oh, pourquoi c'est tombé ? J'ai fait la place. Hop. Pas de problème. Hop. C'est bon, ça commence à lancer dans la maison. Alors, stop. Au total, il en faut bien plus, du coup, je pense. Hop. Là, c'est qu'il n'y a personne, ok ? Normal. Ils sont déjà deux à construire, ça va. Ça va plutôt bien. Donc, si je prends ça, tac. Ah, il bénéficie directement. Ok. Donc là, si je veux qu'ils aient de l'eau, ça, il faut que je le mine. Hop. Il faut que vous aillez le mettre dans le cellier et les prochaines eaux potables. Mais ça, ça galère. Il n'y a plus de place dans l'inventaire pour la production. What, what, what ? Les vifs que nous avons transportés avec nous, seuls menuisent de jour en jour. Mets clients des fruits étranges et pignots de la région, couvrent des risques sans même parler de les consommer. Avant de procéder à la moindre collecte, nous devons écarter tout danger dans l'exploitation de ces plantes. Nos connaissances scientifiques sont moindres, mais le vieux distillateur de l'oasis dispose d'un équipement suffisant pour mener l'expérience chimique de base. Donc, réaliser des analyses environnementales à l'aide du laboratoire de terrain vous permettra de découvrir les caractéristiques des plantes environnantes. La première analyse, l'analyse de surface, permet de connaître les résultats de l'action arrachée et des actions de récolte sur les plantes. L'analyse de surface fournit des informations que sur les actions de récolte qui ont déjà été débloquées. Existe un bâtiment de récolte pour être communiqué aux citoyens. Quand une action de récolte est réalisée sur une plante, celle-ci change d'état de croissance au lieu d'être détruite, ce qui en fait une action plus pérenne. Comme l'action ne détruit pas la plante, l'ordre de récolte lui reste attribué, ainsi que les citoyens interagiront à nouveau avec la plante à chaque fois qu'elle repasse au stade de croissance approprié. Alors, attendez ! Parce que ça, c'est plein. Et lui, c'est quoi son problème ? C'est que leur inventaire est plein, hein ? Alors, je fais ça. Ils font plus d'eau. Bon. Et lui, il n'a pas d'eau, par exemple. En matière de ce que cache proche. On a vrai que lui, il y a de l'eau. Si je lui mets une prio. Est-ce qu'il va y avoir de l'eau ? Bon, du coup, les autres, ils voulaient des dingueries, là. Alors, attendez. Il va falloir avoir de terrain. Ah, on peut faire que ce soit des livreurs. Ça peut être pas mal, hein. Je pense que la tour des livreurs, là. Ça me semble bien comme cryo. Hop. Qu'il va y avoir des cueilleurs. Si tu veux. Faut que ça, là. Regarde. Est-ce qu'il arrive à y avoir de l'eau ? J'ai trop du mal à mettre de l'eau à chaque fois dans les celliers. Et là, il me dit quoi ? Pas de transporteur disponible. Admettons. Mais lui, là, il a créé de l'eau. Il crée plus d'eau. Il crée de l'eau toxique. Ok. Lui, il a de l'eau toxique. Et l'eau toxique ne va pas de là à là. En fait, c'est ça, notre souci. Finalement. Ouh, les transporteurs qui, à mon avis, ça peut être très cool. Parce qu'ils vont crever de soi, après. Mais tu peux t'en sortir sans cellier, si tu fais au début tes maisons autour du château d'eau. Peut-être pas mal du tout. Donc là, je vais assigner le transporteur. Voilà. Ça me semble important. Voilà. C'est bon. Ils ont de quoi travailler, les autres. Let's go. Ok. Ça, c'est bon. C'est en cours. Toi aussi, c'est en cours. On va rater, le terrain va être fini. Le truc à ramasser, là, c'est... Bref. Alors. Ajouter l'analyse. Analyse en surface, ok. Vas-y. Ah, ils ont choisi. Ah, c'est la même chose. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut analyser, là, je vois plus rien. Ça. Ah, ça. Ok, bah, allez-y, bon courage. Merci. Ok. Est-ce qu'on va faire, on va avoir de l'eau ? Ah, on est moins sûr. Je l'ai mis en priole, c'est lié, mais... J'aimerais voir où va aller l'eau qui va être produite ici, en fait. On en tire. Les personnes ne prennent leur eau. Ah, si, c'est bon. Alors, ça allait où ? Ah, c'est allé au bon endroit. Trop bien. Let's go. On est bon. Cavalons cueilleurs. Je faisais une tâche à effectuer. Bah, j'aurais bien aimé savoir le résultat des analyses. Il semblerait que l'analyse ne soit pas lancée, puisque j'ai pas mis de citoyens. Marche moins bien, forcément. Pas endommager le spécimen. Cueillette. Ok. Vas-y. C'est-à-dire, on va en coste à que... Allez. Commence. Je sais pas si ça donne des costes, j'espère. Ouais. Top. Rapport d'analyse. En arrachant un buisson, on pourra récupérer ses branches. Les costes se renouvellent après quelques temps, donc pour les cueillir sans être un spécimen. Nous pouvons tailler. Donc c'est tout ce qu'on peut faire sur cette plante. Ça a l'air d'être mieux présenté pour un habitat, j'aime bien. Voilà, des mots. Parce qu'un citoyen interagit avec certaines plantes, il peut subir une blessure. En cas de blessure, une visite à l'infirmerie s'impose. Infirmerie. D'accord, faut-il avoir une infirmerie. Et ? Ah, c'est là. Oh putain, c'est là. Santé. Je l'ai pas vue. On a tout ramassé là, les cailloux ? Pas encore. Raffinage de ressources. Pour acquérir certaines ressources, il faut bien qu'il y a vraiment passé par une table de raffinage. C'est le cas des outils qui sont façonnés dans la téléforgeron et des plats que consomment les citoyens qui sont préparés dans la cuisine. Ils peuvent produire plusieurs ressources. Le module de production vous permet de choisir la ressource à produire. Dépendant de son efficacité, est principalement influencé par le nombre de citoyens actifs à l'intérieur. Les recettes peuvent être affectées par des bonus ou des malus, influençant l'efficacité, le coût en ressources et le rendement. Bonus débloqué grâce aux recherches, bonus induit par la proximité d'autres bâtiments, malus en période de méthode défavorable. Oh, j'en ai de cailloux. Oh, j'en ai encore beaucoup. Écoutez. Alors, cuisine, là, t'es des forgeons, là, t'es en train de crever, là. Ok. Qu'est-ce que ? 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 Let's go. En cueillant les légumes, ok, parfait Tiens pour les cueilleurs Et du coup on voit ce que ça va donner maintenant C'est cool hein C'est plutôt cool Il y a deux qui sont blessés hein, ça devient catastrophique L'infirmière est quasi finie Zéro citoyen disponible, on va enlever un transporteur je pense Ou un truc qui fait de l'eau Je sais pas, beaucoup d'eau toxique par hasard Pas comme ça Bon là je vais descendre un transporteur du coup Histoire d'avoir un infirmier Il va manquer de gens Ils veulent pas faire des bébés là Parce que J'ai plus d'analyse, c'est mieux Let's go Ils sont en train de crever les deux là Cognez-les De grâce Il n'y a pas de historien disponible Mais quoi ? Mais il y en avait un dispo Non ? Hop C'est bon C'est bon On va le faire mourir Ah, ils vont se faire soigner Ah Voilà Non, parce qu'il s'agirait pas de perdre des gens Déjà que La cuisine, tout ça On va avoir un problème de monde Hop Un cuistaud Hop Bon 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 Attends, il est en train de produire ça J'ai même pas choisi Bon Ecoutez, ça a l'air d'aller De toute façon, l'orage j'ai pas Donc là Vas-y Ça se passe ? Je pense que ça se passe C'est pas mal C'est pas mal Qu'est-ce que c'est plat là ? On a manqué de légumes Tu peux me permettre ? Ah mais ça, on l'a pas analysé ça ? Attends, remets-toi en bonhomme Et analysons Et analysons Cette chose Ok Où est-ce qu'il y aurait des légumes ? Parce que le problème Faut qu'il faut que ça repousse quoi Je crois pas qu'on en a ailleurs Cendre pousse Ah, cendre pousse On l'a pas analysé non plus Vas-y Fais-toi plaisir Légumes, légumes Y'a plus de légumes C'est terrible les gens Y'a plus de légumes Ah non C'est humâche La sécheresse est en train d'arriver non ? Y'a rien Je suis un peu inquiète pour les légumes Ça en fait très peur Ah faut pas cueillir la gourde fouettante Les cueilleurs là Il faut que je leur désélectionne ce truc là C'est bien on a les infos qui se mettent à l'écran c'est cool Ah ouais ça c'est très cool Par contre En plus On a vu qu'un seul truc de légumes c'est dommage En fait je les ai ratissés du coup Deux on en a deux C'est dommage Ah il y en a là Il y en a plein là Mais auquel cas il faut faire un autre entrepôt ici parce que là On galère ça On peut redéplacer un truc comme ça par exemple Je me demande Non on peut le détruire Il serait bien de pouvoir le déplacer Après sinon je fais un autre cavale en cueilleur De toute façon une fois qu'ils ont fini de récolter là De toute façon ça fait un cycle Au final ça va plus mal Ah je pense que ça va plus mal C'est bon on va pas manquer de légumes Le truc des transporteurs là Cette tour là je crois que je l'avais pas fait dans la démo Je trouve que ça apporte beaucoup Je peux transporter le double Donc forcément Les outils c'est bon Les outils j'arrêterai bien en vrai Est-ce que je trouve ça Je pense que ça va me prendre toute ma caillasse Et j'en ai pas un milliard Ouais il faudrait un deuxième truc qui taille On pourrait tailler ici Dans les faits Ce serait intéressant de faire un autre truc de cueilleur là Qui lui soit pour la taille des choses On s'en sort hein Les plats vont être faits Pas mal Donc de quoi assurer notre survie Au moins pour l'instant Mais la survie à elle seule ne garde pas les citoyens motivés Beaucoup se disent déjà Et maintenant quoi Primer et travailler chaque jour Pour récolter sa ration Ils sont fonds d'eau Pour maintenir les citoyens motivés Et permettre à la communauté de vivre à nouveau Il grand temps d'envisager ce campement Comme une véritable cité Nous devons planifier et construire des espaces de vie communs Alors on s'est pour voir aux besoins Merci ça hein Ils peuvent développer un mal nommé affaiblissement Oui bah on va éviter Merci Après avoir assuré la survie Attends je vais réfléchir Ah oui on choisit le type de quartier Les bâtiments appartiennent au quartier De la place la plus proche Attendre un score de 200 Alors la place culturelle Il y en a plein de trucs Yopi Brice Yopi Brice Attends Je vais mettre une cantine à côté Oui c'est tranquille comme Franchement il est agréable Il est pas sous pression C'est déjà ce que j'avais dit Quand je l'avais testé en démo Il est bien En plus ça se passe mieux que la démo Parce que j'aime ça Un meilleur approvisionnement au plat Et tout Je veux bien On est bien 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 Je sais pas Le citoyen dispo Taille Alors on va tailler Du coup Ah c'est quoi qu'on avait dit qu'on taillait Le cendre pouce C'est le cendre pouce qu'on va tailler C'est ça C'est ça Allez On va aller jusque là Qu'ils aillent jusque là Ok J'ai peut-être mis trop de gens Ça va Bon lui il n'a plus de légumes Mais il y a Il y a quelque chose qui arrive Bon tu vas il me laisse On peut zoomer comme ça Donc il lui faut Un hall des sages Ok Oh il n'aime pas la Ah non c'est le truc de forgeon Qu'il n'aime pas Ok ça On passe On peut le virer On va comme ça Ça va aller Hum Je ne sais pas Oh je l'ai sage Oh je l'ai sage Ok 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 Oh, c'est juste qu'il faut. Oh, c'est pas ce qu'il faut, mais... Qu'est-ce qu'il faut ? Motivé, motivé ! Ah, merde, mais quartier, c'est vrai que c'est quartier convivial qu'on fait, nous. Bref. Pas grave. C'est ok. Pourquoi y'a pas besoin de faire ça ? Ok. Voilà. Cantine. Elle est là. Ah, elle est en cours. Pardon, ça arrive. Ok. On va annuler la destruction. No need. Au final. Pas grave. Ok. Bon, les autres, ils ont plus de légumes, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Oh, c'est la vie. C'était la carte thermique Oh, ça il faut des outils Ça me stresse qu'il y ait les petites icônes Ah si, non, 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 jardin des senteurs Il est là Tout va bien Ah, il faut des outils On va refaire des outils Allez, go Fais donc Oh, à 150 C'est où la carte thermique C'est pas mal C'est bien poussé Qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi il ne fait pas Il manque des ressources Ça fait un part de bouger de toute façon Ça gêne bien 216 places On est bien sur tout ça Les plans, on va les mettre à la cantine Ça m'a vu Ça m'a vu Sous-titrage ST' 501 Dans quel sens ? Quelle est la question ? Ils font leur vie. Par exemple, les transporteurs font leur vie. Ils sont assignés au transport. Et là, il y a les... Par exemple, j'ai dit qu'ils devaient cueillir les légumes dans cette zone. Et les baies, etc. Quand le cycle de croissance est bon, ils continuent, tu vois. Donc ouais, c'est assez... Il y a des choses qui se font toutes seules. On n'est pas sur de la micro-gestion chiante. J'enlève la prio du cellier, en fait. Je pense que ça va changer la donne. Ah, je dis pas, est-ce que lui, il est ses ressources ? Ah, qui a récolté ? Tiens, 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 tiens. Comment ça se fait qu'on a ça en récolte ? Ah oui, elle est encore dans la récolte. Bah alors. Hop ! Je suis en galère pour qu'est-ce qu'ils remplissent mon atelier de forgerons, là. Ah, c'est bon. Ils sont en train. C'était la prio sur le cellier qui bloquait, je pense. Allons. 21, ils sont... Je veux qu'on fasse le topscore. C'est quoi ça ? Deux mécaniques façonnent la progression du jeu en introduisant de nouvelles possibilités. La recherche et l'exploration. Au début, la plupart des bâtiments ne sont pas accessibles. L'offre-tête découvert via la recherche. On peut également débloquer des effets pour les bâtiments, tels que des bonus ou des nouvelles tâches. Les recherches technologiques et culturelles. Le monde offre d'opportunités de faire d'importantes découvertes. On trouve la possibilité de trouver les ressources d'accueillir de nouveaux citoyens. Les octoborateurs peuvent également découvrir de nouvelles plantes à réintroduire l'environnement. Ainsi que des connaissances précieuses dans des tablettes. Les expériences ne sont ni gratuites ni dépourvues de risques. Les citoyens engagés dans l'exploration sont en contrainte de faire des choix difficiles et potentiellement périlleux. Ça, là, c'est quoi ? La porte et la porte ? On est mis sur la signe. Ok. On sort un centre de recherche. Dada, 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 dada. Centre de recherche. C'est pas un truc social, vas-y, ça fera du score. Ok. Attends, elle est où la hutte d'explorateur ? Peut-être que ça va se débloquer avec le centre de recherche. Il faut être ça, hein. Vas-y. Il est haut. Oh là là ! Ils n'ont plus de maison. On en est là. On a trop de gens et ils déposent un pied de maison. C'est fou. C'est un peu surpeuplé, hein. Il voit le centre de recherche, hein. Oh. Hop. Alors. Donc déjà, on va attraper quelqu'un. Ouh, j'ai qu'un citoyen dispo. C'est chaud. Je pense le jardin, je vais le baisser. J'ai besoin d'avoir autant de gens. C'est pour la portée. Oh merde, lui, il est mal placé. Euh... Vas-y. Détrui. On va mettre un là. On va mettre un là. Ok. Là, c'est bon, il est dedans. C'est ok. Alors, art de recherche. Trop bien. Art de recherche. Donc, les fameuses tablettes. Là, on est par là. Donc, on pourrait faire... Meilleur rendement. Oh, ça, ce serait bien. Il faut des outils pour faire les recherches. Y'aïe, aïe. Arvoriculture. Analyse des sols. Ok. Boule des sages. Mission d'exploration. C'est ce qu'on veut. 40 jours. Pardon. Mais c'est beaucoup. Ah, c'est un autre truc, ça. Ah, c'est un autre truc, ça. C'est pas clair, l'histoire de 3D en pierre, mais... Ah, si, c'est bon, ça compte. Ok. Parfait. J'aurai un deuxième quartier. Oh, l'arnaque. Oh, le scoring, grâce au quartier. Je suis un génie. C'est vraiment génial. Hein, quoi? Quoi? Il est là, le cellier? Oh, le cellier de merde. Il est pas assez ouf. Oh, non. Oh, là, là. Quelle catastrophe. Bonjour. Ah. Ok. Ouais, ça déroule bien, c'est cool. Je trouve agréable, comme jeu. Clairement. Vas-y, remplissez-moi ça. On va voir là-dessus. Voilà. On est content. Parfait. Ah, c'est con, la cantine, en fait, là. Elle touche aucun... Je vais la relocaliser. Lol. Euh... Ok. Elle est déstock. Voilà. Elle touche aucun bâtiment, en fait. J'avais pas capté. Quelque part, c'était drôle, mais... Ok. C'était pas très utile. Il y a arrangé, mais bon. Alors, la hutte du cold est apparue quelque part. C'est dur pour trouver où sont des trucs. On trouve un peu. Et des explorateurs. Quasi 30, bonhomme, hein. C'est cool. Oh là ! Pourquoi, d'un coup, j'ai perdu, là ? C'est peut-être le fait d'avoir enlevé ça. Attends, on peut faire une nouvelle recherche. Lol des sages. Clarification par le sable. Vous allez rentrer, ça va pas mal. On peut pas le faire. Ah, il doit faire une tablette, peut-être, pour ça. Bon, en tout cas, l'eau de l'essage, je peux le faire. Vas-y. Ah, sauf que la cantine, elle touche pas, là. Pour la place culturelle, c'est ça qui s'est passé. Ah, putain. Limite, c'est l'atelier du forgeron qui doit bouger, quoi. Et je mets la cantine à la place. Vas-y, vas-y, vas-y. Je fais ça. Évite tout. Je vais virer l'atelier du forgeron. Qui peut-être était utile, là. Non, c'est bon. Ok, et je refais une cantine, ici. Et là... Voilà, mais il y a un hier de truc, là. Ah non, c'est que c'était... Et là, on est bon. Tout le monde va être content. Et ça impacte ma place culturelle. Vas-y. Et là, on va le faire plus loin. Plus à l'extérieur, d'ailleurs. Pour qu'il impacte pas le score. Marron, ce petit scoring, là. On va normalement voir une grosse différence une fois que ça sera dispo. Alors, la hutte. Bon, on va faire les chercheurs juste après, mais je vais finir la cantine d'abord. Je vais voir à quel score ça m'amène. Prochaine saison, ça sera une saison sèche. T'as rien d'autre, des bonnes nouvelles, comme ça ? Ok. Hop. Regarde, normalement, le score, voilà. Là, oui. Ah, mais j'ai plus de plats. Si, y'en a l'un. Ça va, ça va, ça commence. Oh, le bien-être quasi maxé, là. C'est bon. Ok. Respecter l'origine du cléotement. C'est parti. Trop bien. Bleuur étrange, grotte, oasis, dune. Pourtour de lac. On peut en envoyer jusqu'à 10. J'en ai 11. Oh, ça va, vas-y, j'envoie 10. Est-ce que la durée change ? Non. Capacité transport. Si, la durée des tâches optionnelles, ok. Vas-y. Au total, direct. Trois jours. Ça va toujours, les légumes. Donc, on est bien. On a un... Je suis très contente, c'est les légumes. On a un approvisionnement correct, maintenant. Et l'eau, en vrai, mon château d'eau, est à 300. Ici, 200. 17. Ça va. Ça va, je pense. Hop, l'expédition est arrivée. Trop beau. L'expédition découvre une douzaine de petits cours, six caussiers de pierres proches les unes des autres. Au centre de chacune de ces cours, deux cylindres reposent, inclinés en diagonale et symétriques. Lorsque l'un des explorateurs enfonce une dalle de pression sur l'une des cours, sur l'une des cours, le cylindre de gauche commence à émettre de la vapeur d'eau qui s'élève dans le ciel. Le cylindre de droite projette de la lumière qui se heurte à l'émanation de vapeur. Les gouttelettes d'eau servent de support pour une image projetée. Une muraille en ruine surplombée de tours massives. A la grande déception de l'équipe, il semblerait que la ville projetée n'ait jamais été construite. Les projecteurs ne contiennent que le souvenir d'une ambition, le projet d'une ville qui se formerait selon les désirs naturels des êtres humains qui l'habitent, plutôt que de créer et structurer ces mêmes désirs. Les schémas contenus valent toutefois la peine d'être contemplés. Les explorateurs reproduisent dans leur carnet les schémas et les idéaux qui ont gouverné ces projets. On va tenter extra-lour. Ça fait plus d'une heure que je joue. Franchement, j'avais bien aimé la démo. Et je m'étais dit, il y a des trucs... C'est pas mal que ce soit confort à jouer, que les personnages fassent leur vie et tout. Et là, de rejouer, je confirme. Je confirme que le jeu est plaisant, il y a plein de petits aspects sympas. Alors, c'est des choses qu'on connaît, d'autres jeux et tout, mais c'est bien mis en place. Ça tourne bien. L'eau remonte en quantité trop faible pour qu'on la recueille avant que ce n'est pas réparation. Non seulement le projecteur a été mis hors service, mais l'expédition n'en a rien tiré. Voilà. Salut Manderer. Et le visuel est très beau. Mais du coup, inspecter l'origine du clientement, c'est bon, non ? Ils vont rentrer. Je vois les gens beaucoup aimer le clip d'hier dans la mission du murmure. Putain, c'était si drôle, en vrai. Lola, l'air ressensivante ! Très bien. Alors, on a un problème parce qu'en fait, on n'a pas fait inspecter l'origine du clientement, on semblerait. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus d'eau ? Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. On va lui mettre une prio pour qu'il ait de l'eau. On va réinspecter. Alors, est-ce que le clientement, c'est ça ? L'origine d'un clientement chaotique ! Nom de Zeus, c'était celui-là. On s'est foirés. Vas-y ! Ah, on a fait un autre truc, c'était bien. Kizoke. Quand ça va, Manderer ? Je vois mon frère, c'est à finir le boulot, il me dit j'y vais. On est mal barrés. On est mal barrés. Bosse de nuit, là. Exposition arrive à destination. Dans la ligne de ce qui devait autrefois être un torrent violent, les explorateurs suivent le signal lumineux repéré depuis leur cité et qui les mènent jusqu'à l'entrée d'une caverne. L'air froid qui s'en dégage est attirant pour les voyageurs assoiffés mais laisse présager une certaine étrangeté. Le clip j'ai échoué sur des C.O.S. Oui, celui-là, il reste... J'en ai un autre, d'ailleurs, à partager. Quand ils se sont poussés dans le vide. Ouais, c'était marrant. C'est... Universel. Je savais que... Quoi qu'il arrête, quel que soit ton niveau sur Destiny, ce genre de mission avec des sauts, tu vas forcément rigoler. C'est ça qui est cool. Et en plus, la mission est très belle. Donc... J'avais très hâte de faire la session sur ce passage. Et d'ailleurs, celle de la prochaine fois... sera aussi tout à fait... Avec des petits passages comme ça. Donc, voilà. Passé l'ouverture étroite de la caverne, le chemin des explorateurs s'arrête subitement lorsqu'il se retrouve face à une dalle rectangulaire. Les interstices de part et d'autre s'illuminent de manière chaotique. Les rayons de lumière persistent dans l'air comme de la poussière. Que se cache-t-il derrière ? J'avais beaucoup de mots pour dire. Que se cache-t-il derrière ? Alors... Utiliser de l'eau pour découvrir un passage. C'est stylé ça, vas-y. Les explorateurs se figent et retiennent leur respiration, écoutant l'eau s'infiltrer dans les fissures et cavités du sol de la caverne. Les échos guident leurs prochaines actions et ils parviennent à créer leur passage secondaire. Oh ! 75 outils ! C'est trop bien ! Il y a des protections, j'en ai même pas. Se conduire manifestement et ont été creusés par une main humaine. Des outils reposent au sol abandonnés par leur propriétaire. Les explorateurs la récupèrent avant de continuer en exploration. J'aime trop ce genre de phase dans les jeux comme ça, les genres de phases où il y a des choix. Il y a pas mal de jeux qu'on sait, genre anneaux et tout. J'aime trop ces passages-là quand on parle d'expédition. Un vortex repose au centre de la pièce. La lumière qu'il dégage provoque rapidement des terribles migraines. Un appareil métallique forme un périmètre autour du tourbillon. Difficile de juger l'utilité de la machine, elle semble hors d'état de marche. L'une des exploratrices introduit un outil dans le vortex au bout d'une corde qui ressort indemne. Elle demande la permission d'explorer l'intérieur du vortex. Alors elle est motivée, hein ? Vas-y ! On l'envoie dans le vortex. Exploratrice ressort du vortex, le visage et le corps marqués, des mêmes symboles bleus que les tablettes, soudainement dotées d'une nouvelle sagesse. Merveilleux ! On a une tablette ! Mais trop bien ! Faudit dite. Attention, la prochaine saison est la saison sèche. Ah non ! Notre équipe d'explorateurs est revenue saine et sauve de sa quête pour trouver l'origine du ciel lumineux. Cependant, nous n'aurons pas toujours cette chance. Nous habitons un monde dangereux. Très bien. Le score de prospérité reflète la durabilité et le bien-être de votre cité. La fin. La communauté qui semblait condamnée il y a peu de temps connaît un nouvel essor malgré tous les dangers. Le monde n'est plus seulement perçu comme une menace, il est aussi une porte ouverte. Victoire, les gens ! Fait chier ! J'ai fait 1342, je pensais que j'allais avoir le 1500. Non ! Attendez, je vais tarder. En fait, il ne faut pas gagner trop vite puisqu'on a 40 cycles pour gagner. J'étais au cycle 6. En fait, si tu veux faire 2500 points, il faut que tu développes tes quartiers tranquillement avant de faire l'exploration de la truc lumineuse. Mais j'ai quand même fait un meilleur score que ce soit la démo. Vous aviez déjà terminé ce scénario. C'est vrai. Ah, j'aurais presque envie de refaire ce scénario-là en essayant de le scorer, tu vois. Mais bien ! Et du coup, on a un scénario ici. Ancrage. Et alors, si on met ancrage... Est-ce que revenir de l'infini, il y a autre chose derrière ? Est-ce que c'est marqué sur Steam ? À mon avis, c'est un jeu où ils peuvent rajouter... Ouais, c'est de l'early access. C'est de l'early access, donc ils vont rajouter des scénarios, je pense. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est d'avoir beaucoup de scénarios. Oui, moi aussi, ça me fait aussi penser à un Mubiess. De fou. De fou. C'est la première chose que je me suis dit en voyant ce jeu. Alors, early access, normalement. Ils disparaient. Ils disparaient, alors forcément. Il y a un Discord, par contre. Pour leur... Pour leur jeu. Continuer, vas-y. Ça y est, j'ai encore un Discord de plus dans mes poches. Je ne le trouve plus. J'ai perdu le Discord. Bon, bref. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios, quand même, déjà. Il faudrait que je pose la question. En tout cas, il y en a au moins un, déjà. Plus, quand même, le Terre brûlée, qui est quand même, en soi, un mini-scénario, même si c'est le tuto. Ouais, à mon avis, il y a au moins une ou deux missions. Il y a plus qu'une mission. Et genre, tu dois pouvoir débloquer la suivante, après. Mais, franchement, j'aime beaucoup, hein. Et puis, le mode libre. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aime bien, alors, justement, quand je dis, est-ce qu'il y a des scénarios et tout, c'est que, perso, je préfère vraiment jouer des scénarios que le mode libre. C'est un truc qui m'a manqué quand je jouais à Timberborn. Parce que tu choisis juste ta map. Enfin, c'était comme ça, en tout cas, au lancement. Et c'est vrai que j'aime bien avoir un petit truc, genre une ambiance, une thématique, un truc à faire. Voilà. C'est vrai que c'est ce que je préfère, quand même, sur ce genre de jeu, plutôt que juste développer ma ville. Mais, franchement, bien. Et, par contre, c'est vrai que cette histoire de quartier, où on thématise et tout, peut vite donner envie d'optimiser. On a vu, par exemple, qu'au début, si je mets les bâtiments autour du château d'eau, ça marche pour qu'ils soient proussinés en eau. Donc, on peut imaginer, enfin, on peut imaginer, structurer, vraiment, faire un plan, quoi. Comme j'avais fait dans l'édition. Un plan où tu vas optimiser les emplacements des trucs les uns par rapport aux autres. Par exemple, la cantine, on a vu que j'ai dû la déplacer, ça n'allait pas. Et où tu sais quels sont les prérequis des quartiers. Et, du coup, tu vas te dire, ok, en fait, mon quartier, il sera centralisé autour de cet espace social. Et je mettrai les maisons comme ça autour, etc, etc. Il y a moyen de s'amuser à faire ça. C'est un truc que j'aime bien faire, en vrai. D'optimiser comme ça les petits quartiers. Donc, ça peut être bien aussi de le faire, comme je disais, sur le tuto. Franchement, sur le tuto, il y a moyen, vu qu'il y a 40 cycles pour se courir. Comme on était à 5. Il y a grand moyen de se créer au moins chaque type de quartier. Et d'essayer de les optimiser, quoi. En plus, on peut retourner sur cette game-ci, pour aller voir c'est quoi les bâtiments requis, pour y réfléchir en amont, quoi. Trop bien ! Ça revient plus, petite découverte en plus. On est aussi. On est aussi.